Oh, bienvenue à la clonique menuiserie. Mon nom c'est Jean-Mac Rollin. On va faire une petite cabane à moineaux. On va commencer par notre bois. Notre bois ici c'est juste une clange de pain rough. Elle a un pouce et un huit. On va la plâner pour commencer. Ça va être notre bois qu'on va se servir pour faire notre petite cabane à moineaux. Ok, donc là je vais vous faire des petites loges. Une loge à peu près d'un pouce. Un pouce et un huit. Ok, ça c'est nos petits biots qu'on fait. Le pouce par le pouce. Ok, ça c'est notre plate comme notre fond de cabane, même grandeur. On la fait en angle, ça va nous donner nos deux petits chevrons. Ok, dans ce temps on va faire notre trou tout de suite dans ça. On va mettre nos petits moineaux. Nous autres ici, les moineaux ne sont pas trop gros, ça va être bon. C'est ça. On y va. Et c'est fait. Ok, là on va prendre notre chevron. Tu le mets à centre. Moi je vais t'en faire un petit point de repère ici. Tu mets une couple de petits taxis. Comme ça. C'est bon. L'autre bout, la même chose. Bon, ok, là on va se couper une membrane. 9,9 notre plancher. 9,9 notre chevron. Coupé en deux. On coupe toujours 9,9. C'est pas compliqué. Fait qu'on y va 9,9. Coupe. Fait que là, s'il pleut, nos petits moineaux ne mouillera pas dedans. Avant de mettre notre... on va taquer ça dessus. C'est ça. Fait qu'on prend la taqueuse, on va taquer ça dessus. On a pris les restants de notre bois ici. On l'a fendu en deux. On l'a fendu en deux. Ça donne un demi-pouce au lieu d'un pouce. Et puis là, on va les fendre deux pouces de plus pour qu'ils excèdent un pouce chaque barre. Fait qu'on fend onze pouces de long. Pour excéder un pouce... Pour ne faire notre petite corniche en même temps. Fait qu'on tombe un pouce par une demi. On a fendu les restants qui nous restaient de ça. C'est pas compliqué, on gaspille pas. Fait qu'on y va, mettons ça, c'est à un pouce. On a dit qu'on mettait... c'est neuf, neuf. Puis on remet onze pouces. Fait qu'on laisse dépasser un pouce. Fait qu'on met juste ça comme gabarit pour juste le temps de taquer ton premier clou. Fait qu'il y va. On a une couple de petits clous là. On va prendre le couteau. Le couteau va couper l'excédent du bœuf. Le couteau va couper le bœuf. Que ça donne ça, tu vois. Fait à l'autre bord la même chose. Ok? Un petit bout de goujon, là. Un petit bout de pli. Un petit trou, là. C'est pour faire un petit péchoir, là. C'est à l'heure j'ai oublié de le scier quand on fait le trou d'un pouce et un huit, normalement on fait un trou d'une demi en bas. Après, il faut avoir de pouce entre les deux. Tu les rentres sur le site. Ok. C'est un petit perchois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !